Je me souviens des mots qu'il me disait. Il me disait, j'avais deux choses à envoyer à mes fans d'abord et juste après, on allait travailler. Il parlait de sa chanson avec le rappeur français et Kong qui devait sortir. Malheureusement, alors qu'il était en pré-campagne de Kong, c'est là que tout est parti. Ça a été donc un regret de ne pas avoir bossé sur cette oeuvre-là. Sinon, on se voyait avant Afat, il me donnait même de l'argent parce que c'est un gars qui a la poche très facile. Et quand on sortait, on se voyait. C'est juste triste qu'il soit parti ici tôt. Je me souviens que j'ai été informé de son décès lorsque j'étais en train de partir en spectacle à San Pedro pour un festival. Et sur le coup, tout de suite, moi je me suis dit, parce que c'est un accident, donc je me suis dit, c'était juste peut-être pour le buzz. Et après, après le spectacle, on me dit qu'il est toujours à l'hôpital, tout ça. On m'a confirmé le lendemain son décès, mais je n'acceptais pas. C'est sur le chemin du retour à Bidjan qu'on a vu les gens manifester et tout. Et c'est avec tristesse qu'on a accepté son décès. Son décès, ça a vraiment choqué tout le monde. Étant dans la fleur de l'âge, vraiment, c'est bien triste. On a pleuré, notre frère. Et aujourd'hui, on veut lui rendre hommage. Rest in peace, bro.